L'histoire L'histoire c'est un scénario de post-guerre civile on va dire presque J'ai oublié de laisser le son, non c'est bon C'est un post-guerre civile un peu Voilà, ça c'est du spawn kill mais c'est lui moi, enfin c'est comme ça Donc, post-guerre civile, deux factions qui s'affrontent, les Bir et les Ussec Qui sont des factions joueurs, les Bir qui sont une unité russe Les Ussec une unité américaine Et une troisième faction qui sont les Scavs, qui sont les IA du jeu C'est ce que j'interprète actuellement, parce qu'on peut interpréter les IA une fois de temps en temps Une fois toutes les 30 minutes Et donc le but du jeu c'est du loot, du farm On est lâché sur la map, il y a des points de spawn bien définis Et on doit louper le plus possible et trouver la sortie pour s'extraire Alors bon, jusque là rien de bien particulier Je détaille près que, en cas de décès, on perd tout le matériel que l'on a sur soi Donc autant dire que notre réserve d'équipement peut descendre assez vite Alors, au niveau du matériel Donc quand on est Bir ou Ussec, c'est notre personnage principal dans le jeu On part avec un stuff de base, qui est fourni quand on débute le jeu Et c'est à nous de choper l'équipement de meilleure qualité sur le terrain Ou alors en achetant chez des vendeurs Donc si on fait que de mourir, on perd tout, ça devient très compliqué Là je suis en tant que scav Donc l'avantage de scav, c'est qu'on interprète une IA On a un stuff qui est donné de manière complètement random Qui n'est pas pris dans notre inventaire initial Ce qui fait qu'il y a moyen de récupérer facilement du matériel si on arrive à survivre à cette game Alors c'est pas du MMO En gros, on est maximum 10 par map C'est l'intérêt du jeu, c'est qu'on n'est pas dans tous les sens Il n'y en a pas dans tous les sens Et il faut garder les oreilles ouvertes en permanence Est-ce qu'on peut avoir des fougères avec des fusils ? Et que le jeu ne pardonne pas l'erreur de ce côté-là Et que le jeu ne pardonne pas l'erreur de ce côté-là Adrénalite, morphine Ok, là-bas il y a... Alors ce qu'il faut discuter, c'est de savoir si on a affaire à des joueurs Ou à des IA Sur le toit c'est une IA Si elle engage, c'est qu'il y a un joueur forcément Ou un... Donc Scav ou bien Enfin, Scav ou bien, bien Wissek Ou alors Un joueur qui a pris le rôle d'une IA Et qui s'est retourné contre ses collègues Forcément il flotte comme pas possible, je déteste ce temps J'entends rien C'est lui Une S nazi Bienvenue à toi, merci Paul Freudo Installe-toi bien Quoi il tire en ligne ? Si il tire par là, c'est qu'il y a un joueur par là Je le vois pas Il décale à droite Ok, je vais lui aller là-bas On va essayer le jambonnet Si il est concentré sur l'IA Non, ça c'est une IA C'est une IA qui tire sur la... Sur le joueur qui est par là Il est passé Il est dangereux que je cache Il est dangereux que je cache Alors, rien le gars s'est fait buter là-bas. Boum ! Aïe, il y avait un deuxième, je l'ai pas vu. Erreur. Bon alors là, j'étais sur une run scav, donc j'interprète une idée du jeu. Je ne perds rien de mon matériel, c'est l'avantage. Si j'avais réussi à choper pas mal de choses et à l'extraire, je pouvais le garder pour mon personnage principal. J'aurais pu avoir pas mal d'avantages. Donc on va partir avec un peu plus lourd en matériel. Donc voilà, ça c'est mon inventaire. Jusqu'à droite, c'est l'inventaire de base. Donc on gère les armes, les chargeurs qui correspondent à l'arme, les munitions qui correspondent à l'arme. Et pour chaque munition, il y a différentes variantes de cette munition. Certaines qui ont une meilleure pénétration d'armure, d'autres qui ont un effet de... De l'ACA, du M4 un peu quand même. Des fusils à pompe. Il y a des snipes, mais je n'ai pas encore. Parce que c'est pas non plus trop trop mon truc. Et puis après, les sacs à dos, les gilets pare-balles. Les vestes tactiques. J'ai aussi dans un de mes sacs, j'ai les casques. Les visions nocturnes. Les casques... C'est pas anti-bruit. C'est les casques qui amplifient certaines fréquences de son pour mieux entendre justement les bruits de pas. Donc très important. Ça peut être vraiment intéressant comme équipement. Ok. Alors on est sur cette map là. Il y a une heure de jeu maximum. L'instance dure une heure. Si au bout d'une heure je n'ai pas extrait, je décède. En tant que ça parle. Donc quand ça parle, ce sont les IA. Voilà donc là il y a une IA qui est morte. Par un joueur qui doit être juste en face. Je ne vois pas. Et si j'ai vu la tête. Parce qu'il m'a vu ici. Temps de réaction 0. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave. 48 secondes. Ce n'est pas la plus mauvaise. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. 0. D'accord. 2 Sous-titrage ST' 501